Salut salut c'est Rosalie ! Aujourd'hui voici un mini haul supermarché de courses pour un welcome party pour le travail de mon chéri. Allons-y ! Alors voici ce que j'ai pris ! Le supermarché en question en fait c'est marrant parce que ça s'appelle Wise Mark donc avec un Y et en fait quand on le prononce ça fait wise, ça fait sage, le marché de la sagesse. Nous avons pris des courses trop à cher pour faire découvrir apéritifs un peu Frenchie et vegan à la fin. Alors j'ai pris des Kyuri, donc c'est des mini concombre japonais et ça coûte trop pas cher, c'était 130 yens les trois. C'est un légume de saison du coup et c'est ce que les japonais mangent typiquement l'été et je trouve que ça irait trop bien avec un mini toast. Blueberry jam, une confiture de myrtille. C'est un super fruit qui est plein de bons nutriments. Je trouvais que voilà l'association de tout ça, ça faisait dans l'esprit qu'on peut manger vegan pas cher et vraiment très facilement. Et ça c'est pareil, ça coûtait à peine 110 yens, enfin du coup je vous parle en yens mais disons 1€, 1€. Ensuite des bananes, 130 yens le lot. Keenatsu cream, de la purée de cacahuètes. J'aime bien en fait ce mélange d'oléagineux, de prix frais. Voilà, manger vegan facile et pas cher, voilà encore 110 yens, 130 yens et plus que pas. Une petite idée de toast à la fois Frenchie avec des produits japonais. Voilà, c'est l'idée du jour. C'est l'occasion de montrer qu'est-ce qu'on peut acheter en supermarché à petit budget. C'est en plein dans Akihabara parce que du coup là c'est le bâtiment UDX. UDX, donc UDX c'est vraiment juste à côté de la station Akihabara, c'est vraiment en plein centre. Elle est où la station ? La station est juste là. Voici les préparatifs pour la welcome party de mon chéri qui est aussi une French party. Donc du coup pour l'occasion, je vais faire des petits toasts avec des baguettes qui proviennent de la brioche dorée. Ça vient tout juste de s'implanter au Japon mais il n'y a que 6 boutiques et il y en a une à Akihabara. Et on va mettre tout ça dans des petits bento, des petites boîtes à bento avec des écritures françaises. Vendredi ne peut pas attendre. Voilà. Donc pour filer jusqu'au bout la thématique française et japonais. En plus il n'y a pas trop d'erreurs. Il n'y a pas trop de framponnés. Donc cette baguette est très joliment conditionnée. On voit qu'on est au Japon parce qu'une baguette en France elle t'est donnée comme ça. Là on dirait un bonbon. Je vais en faire un tiers déjà pour voir. Elle sent bon. Ouais. Alors c'est quand même plutôt moelleux pour une baguette. C'est quand même une baguette française pour japonais. C'est plutôt ce qu'ils appellent France Pan. Je pense que pour un français c'est pas très croustillant. Pour moi c'est exactement la consistance qui me plait. Un mot sur le coût de la baguette au Japon. La baguette de France qui est à moins d'un euro me semble-t-il. Ici c'est 320 yens, 350 yens. Quel luxe ! 3 euros la baguette ! Wow ! OK ! Maintenant il n'y a plus qu'à tartiner. Purée de cacahuète. Qui ressemble plus à du beurre de cacahuète. Elle ressemble à une confiture. J'ai tellement l'habitude de la purée pure. Maintenant on passe à la banane. Le topping. Elles sont belles. Et maintenant la confiture de myrtilles. Jante joli. Plutôt une gelée de myrtilles. Ouais c'est plus une gelée. On va mettre les petites myrtilles. Ouais. Et maintenant le kiyori. Ça va faire une jolie couleur. Ça fait un joli contraste. Ouais c'est trop chouette. Le concombre japonais a la parfaite taille pour ça. Et voilà ! Voilà les petits toasts. Il n'y a plus qu'à aller à la fête. Tout a été mangé. Ouais. C'est super. Même tout le pain. Merci beaucoup. Takuya. Merci beaucoup. C'est cool. C'est cool. Et la soirée n'est pas du Break. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... ...